Bonjour, je m'appelle Charlotte Bourassa. Lors de votre écoute, vous allez en apprendre davantage sur les événements qui ont suivi la tragédie vécue par la famille des laprées. Le charmant auteur de ce feuilleton se nomme Hervé Gagnon. Sa composition a été publiée en 2019 par la maison d'édition Québec Amérique. Le livre est Capot-Esprit. En cours résumé, c'est l'histoire d'une femme avec ses deux enfants. Ces derniers déménageront dans une demeure située à Capot-Esprit. Suite à leur déménagement, la famille Dinga et Lapointe en apprendra davantage sur cette baraque cauchemardesse qui leur fera vivre des événements auxquels ils ne s'y attendront jamais. Au cours de l'histoire, les personnages m'ont fasciné. Simon fut palpitant car il était toujours en train d'aider les autres. Par exemple, il gardait sa soeur, il l'amenait faire des activités, comme à Long Park. Celui-ci rendait l'histoire intéressante car il me permettait de toujours vouloir en apprendre davantage sur les événements qui se produisent. Il m'a d'ailleurs énormément rejoint grâce à sa façon de s'exprimer et d'agir comme les adolescents de nos jours. Les esprits qui envahissaient la maison de Lapointe étaient énormément présents. Ils ont fait perdre la tête à toute la famille, excepté Simon. Il a su faire face à ceux-ci et a ainsi sauvé ses proches de la fin. La mort Les thèmes ont rendu l'histoire cauchemardesque. En effet, j'ai ressenti le même sentiment que je ressens lorsque je suis au sommeil et que je fais des mauvais rêves. On a l'impression que cela ne peut pas être réel, malgré les faits qui nous en disent totalement le contraire. C'est similaire à des rêves qu'ils prennent. Le narrateur raconte l'histoire de façon omnisciente. Car comme j'ai pu le remarquer, Anne ou Simon est nommé par un « il » ou un « elle », tout dépendant de qui est nommé. L'auteur réussit à nous faire transmettre plus facilement les informations qu'il tente de nous faire comprendre en utilisant plusieurs techniques que j'ai nommées plus tôt. J'espère que vous aurez apprécié en apprendre davantage sur le livre « Cap aux esprits » et sur les thèmes, les personnages et le style de l'auteur qu'on peut retrouver à travers notre lecture dans ce livre. Je recommande ce livre aux lecteurs, lectrices qui adorent un style littéraire qui a du suspense, qui sort de l'ordinaire et qui est très effrayant. Sur ce, merci de votre écoute.